... 13h15 le dimanche, bienvenue. Samedi prochain, les adhérents de l'UMP éliront le nouveau président de leur parti. Une élection anticipée d'un an après le départ précipité d'un homme, Jean-François Copé, pris dans la tourmente de l'affaire Big Malion. Il n'est pas apparu dans les médias depuis le 15 juin dernier. Il a entamé un tour de France, loin des projecteurs, en espérant un éventuel retour. Que devient-il ? 13h15 l'a suivi pendant près de trois mois. Copé, le mal-aimé, c'est un sujet de Jean-Baptiste Marteau et Benoît Viudès. Mes chers amis, ma démission de la présidence de l'UMP sera effective dimanche 15 juin. Cette situation, je ne l'avais pas prévue. Je veux désormais faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est imaginer un autre temps. Un temps où l'on commence par se taire. Après avoir tant parlé. Peut-être trop, pas. Allez, à bientôt. Tchao, Jean-François. Voilà. Magnifique, ce projet. C'est gentil. Tchao, Jean-François. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à très vite. Allez. Tchao, tchao. A bientôt. Salut. A bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. A bientôt. Salut. Salut. Merci, Christian. Oh, il est très chaud là. On boit un peu d'eau ? Oui. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce Musique douce C'est sur le quai d'une gare parisienne, au petit matin, que nous retrouvons Jean-François Copé. Accompagné de son épouse Nadia, il entame alors un tour de France. Le début, espère-t-il, d'une reconstruction politique. Je pense qu'on peut toujours revenir en politique. Personne n'est jamais mort en politique. On a assisté à plein de résurrections. Dans le cas de Jean-François Copé, je pense que ça va être extrêmement compliqué, puisque les ténors de l'UNP estiment que Jean-François Copé est pour l'instant plus un boulet, un handicap vis-à-vis de l'opinion, que quelqu'un à mettre en avant pour la reconquête du pouvoir. Il faut ne pas avoir de rancœur, parce que sinon vous ne pouvez pas avancer. Si vous êtes nus en permanence par la vengeance, en réalité, vous êtes dans la même médiocrité que ceux qui vous ont frappé. Jean-François Copé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il est obligé de faire ce qu'a fait Nicolas Sarpézy pendant deux ans, des cartes postales. On voit des petits signaux régulièrement en allant sur le terrain pour montrer qu'il revient sur le terrain des idées, sur le terrain des propositions, sur le terrain de la France profonde. Il fait des immersions quasiment sans caméra, ou alors une seule caméra. On va aller dans un département qui n'est pas traversé par le DGV, où certains l'appellent la France périphérique. C'est une part considérable de la population française, plus de la moitié, qui s'oppose à l'autre. Depuis des années, je m'intéresse à cette France-là. Bonjour, ça va ? Salut Jean-François. Tu vas bien ? Son image publique n'est pas beaucoup mieux. L'image publique d'ailleurs de l'UMP n'est pas honnée non plus. Et puis le discrédit, autant que l'affaire Big Malion, que par valorisante, c'est moi qu'on puisse dire, tout ce qui s'est passé autour de la présidence Sarpé, ils ont décrédibilisé l'ensemble du mouvement. Une image gravement écornée depuis une certaine élection contestée pour la présidence de l'UMP. Je suis fier, très fier d'être le président de l'UMP. La fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Copé, son image, elle s'est dégradée depuis l'affaire de la présidence de l'UMP en novembre 2012 parce qu'il a l'image du tricheur qui est collé à la peau. Et Nicolas Sarkozy, un petit comité, à cette époque-là, avait une expression qui était assez juste. Il disait, Copé, il est devenu radioactif. Donc le village de Saint-Sature. Oui, on est passé par là. On est passé au lac. Cône que vous... J'ai appris qu'il y avait eu une horrible explosion. Oui. Vous faites partie de la vague de mars dernier ? Oui, c'est la vague bleue. C'est l'incarnation de la vague bleue pour laquelle nous nous sommes tant battus. Et donc pour vous, c'est Jean-François Copé, président de l'UMP. Ça y est, c'est un bon souvenir. Allez, continuons la visite. Il a compris qu'il n'avait rien à gagner à rester là. Et à rester là en plus comme un reproche vivant. Donc ça, il a arrêté. Il s'est mis complètement en vacances de la vie quotidienne de l'UMP. Et il se reconstruit sur des bases qui lui avaient réussi une première fois, à savoir Génération France, son club, et en reprenant contact avec le terrain. Et le terrain, en cette mi-septembre, il commence par les vignes de Sancerre, au milieu des vendangeurs. Peut-être est-ce dû à la couleur du ciel, mais Jean-François Copé affiche une décontraction à laquelle nous n'étions pas vraiment habitués jusque-là. Il faut voir le dos solide. C'est un peu de douce France, cher pays de mon enfant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Ça va, pas trop crever ? Ça va ? Alors, on a aussi quelques... On a un petit groupe de bulgars. D'accord. Ben oui, parce que malheureusement, c'est qu'on a plein de chambres. Ben je sais. Il y en a qui veulent bien. C'est le mâle français, on fait de bien ça. Ceux qui bossent moins. Ça va ? C'est Bicard. Oui, ben oui, c'est Bicard. Bonjour, salut. Mon mari et mon fils. Eh ben, bravo. Comment se déroulent les vendanges en France ? Ils valent dans un bel endroit. Ça fait plaisir. On est un bassin d'emploi, tout petit soit-il, mais on est un bassin d'emploi dans le vignable quand même. Mais malheureusement, vous voyez, vous pouvez le voir, là, on est obligé de faire appel à de la madove et de l'oeil. Ben je sais, c'est votre épouse m'a dit, oui. Votre épouse me dit. Et je peux vous dire qu'ils travaillent. Les gars, ils sont là le matin à l'heure. On ne les paye pas à rien foutre chez eux. Et elle veut même les faire travailler le samedi et le dimanche si on veut. Mais nous, on ne travaille pas comme ça. Ok, ben on va voir votre cas. Qu'est-ce que vous apprenez de ces témoignages ? Ah, ben écoutez, moi, je n'imagine pas qu'on puisse réfléchir à l'avenir de notre pays si on ne discute pas avec les gens qui sont sur le terrain. C'est impossible. Et là, il faut maintenant qu'on comprenne qu'on est au bout du bout, un peu plus continué. Il faut changer tout ça. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de parler du travail, de libérer le travail, de donner la possibilité aux gens qui ont envie de gagner plus, de faire plus. Sinon, on ne tiendra pas le coup d'arrêter ces réglementations qui paralysent le pays. Alors le problème, c'est que tous les hommes politiques le disent les uns après les autres et qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que ça, ça doit se faire tout de suite. Au lendemain d'une élection présidentielle, tout de suite, on réforme immédiatement. Et ça, vous pensez que l'ancienne majorité ne l'a pas fait ? Oui, je l'ai pas fait. Ah, ben il y a eu quelques rendez-vous manqués, oui, ça c'est sûr. Ben sinon, Hollande ne serait pas là. On le sait bien. Ça va être la cuvée de Jean-François. Voilà. On va compter la cuvée de Jean-François. Elle est remarquable. Je vais te le dire tout de suite. Oui, évidemment, c'est la meilleure que j'avais eue. Waouh ! Eh ben écoutez, ça c'est gentil ça. C'est ce qu'on appelle le bout de vin. Oui, bon oui. Ah non, non, non. Exagérons pas. Jean-François Copé, c'est quelqu'un qui est à la fois... Bon, tacticien politique. Courageux et imprudent. Pugnasse, entraînant. Et un autre beau pays. Arrogant, très sûr de lui. Fidèle, ce qui est rare dans l'incorporation. Confiant et naïf. On se prépare pour la suite en se posant. Vous avez pas peur ? Non. Magnifique. Là, on vient de passer une matinée absolument remarquable. Comme une campagne électorale ? Oui, enfin, vous savez, ça c'est un mythe. Parce qu'en réalité, on est tout le temps en train de discuter avec les gens. Celui qui pense qu'une campagne électorale, c'est juste la veille de l'élection, n'a absolument rien compris à ce que c'est que l'engagement pour les gens. Ah bon ? Ça, je vous apprends un scoop, là. Je vous le confirme. Quelle grande erreur que de penser qu'on fait ça la veille. Ah bah tiens, je suis gentil avec vous la veille, puis le lendemain... Copé est donc en campagne. D'ailleurs, c'est avec des militants UMP qu'il a rendez-vous pour déjeuner. C'est bon, Jean-François, là, on est entre copains, entre amis ? Oui. C'est un bon petit moment, j'espère, en tout cas. Ouais. Allez-y. Jean-François, ces gens-là sont des... Non pas des sympathisants, mais des adhérents ou des ex. On vous suit depuis très longtemps, parce qu'on vous aime bien. Si vous parlez comme nous, on pense, on peut parler. Et une dame qui est là en face, elle avait pu bourrer l'urne. Le but, alors, François, copain, elle l'aurait fait. Ah bah ça, c'est gentil. C'est une fan. On a remporté la victoire quand même, même s'il y a eu des mauvais joueurs derrière, mais on a quand même remporté la victoire. C'est vrai que ça nous a un petit peu chagriné, parce que c'est un moment un peu compliqué. C'était lamentable. Compliqué un peu. Et puis, on aimerait bien, je me fais un petit peu le porte-parole, de parler de la France, la droite d'hier, parce qu'elle n'a pas fait que des miracles. La dette, c'est pas nouveau. L'industrie qui est en panne, c'est pas nouveau. Enfin bon, on peut... La droite de l'art actuel, on en parlait à l'instant, c'est un peu au chat et à la souris. C'est celui qui va se dégarer le... C'est un peu compliqué quand même. Et puis, la droite de nos mains, alors si on est un petit peu ex-adhérents pour l'instant, c'est donc des vieux militants quand même, on n'est pas... On est quand même très très déçus, quoi. À partir du moment où les gens sont déçus par la droite, ce que je comprends, ils en ont ras-le-bol. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils votent pour l'extrême droite et ça fait passer la gauche. Comme ça qu'on a Hollande. Il faut quand même qu'on se le dise. Maintenant, on nous dit c'est horrible, quand est-ce qu'il part, faites-le partir. Ben non, non, il a été élu maintenant. Et on respecte les lois, ou alors c'est plus une démocratie. Par contre, il faut se préparer pour le prochain coup, et le prochain coup ne pas décevoir. Jean-François Copé est quelqu'un qui rêvait, qui rêve peut-être encore d'être président de la République. Il avait contre lui un très lourd handicap qui était son impopularité vraiment pesante. L'affaire Big Malion pourrait vraiment sonner le glas de ses ambitions. L'affaire Big Malion, un tremblement de terre qui secoue la droite depuis mai dernier. Créée par deux proches de Jean-François Copé, cette société aurait facturé près de 18 millions d'euros de prestations inexistantes pendant la campagne de 2012. Selon Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, l'UMP aurait ainsi pris en charge les dépassements de campagne de Nicolas Sarkozy. Tant que l'affaire Big Malion n'est pas purgée, Jean-François Copé ne peut pas revenir en politique. Et aujourd'hui, cette affaire, elle suit son cours, elle suit un cours judiciaire, donc forcément un temps judiciaire qui est beaucoup plus long que le temps politique. Donc il se dit, il n'a pas du tout renoncé à ses ambitions présidentielles, ça peut paraître paradoxal compte tenu de sa situation actuelle. Il se dit qu'il y a encore une petite fenêtre pour 2017, mais combien de temps ça va prendre cette affaire pour être traité par la justice ? Lui, il aimerait que ça aille très très vite. Beaucoup de protagonistes de l'affaire Big Malion voudraient que ça aille très vite. Mais c'est le calendrier judiciaire et il est souvent très long. Et en attendant une probable audition devant le juge d'instruction, c'est à Maud que Copé se réfugie. Une ville de 50 000 habitants aux nombreux quartiers populaires qu'il dirige depuis près de 20 ans. Comme souvent le vendredi, c'est dans ce quartier de Beauval que Jean-François Copé déjeune avec une partie de son équipe. Au menu, couscous chez M. Ali et quelques questions sur Big Malion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez assurer les Français que vous n'avez rien à voir dans cette affaire Big Malion ? Ah oui, ça j'ai vraiment rien à voir. Vous savez, j'ai tout découvert le 15 mai à travers l'article qui a été fait par Libération, comme je l'ai dit d'ailleurs à chaque fois. Que vous dire de plus ? Je sais moi que je ne savais rien. J'ai toute confiance dans le travail de la justice pour le voir. Vous en voulez à quelqu'un comme Jérôme Lavrieux ? Je pense surtout que tout ça est un grand gâchis et en même temps, je n'ai pas envie de le commenter beaucoup plus à ce stade et je pense que vous le comprendrez. Il y a une instruction qui est en cours. Sa position est extrêmement compliquée dans le dossier parce que les dirigeants de Big Malion sont des gens extrêmement proches de lui et c'est difficile pour un président de parti de dire qu'il ne s'est pas aperçu que 18 millions d'euros ont disparu des caisses. C'est quoi ? C'est un engrenage dans lequel tout le monde a été pris ? C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Moi, je n'étais pas associé à tout cela. Mais comprenez que je ne veuille pas vous en dire plus malgré votre insistance très légitime mais c'est vraiment à la justice que je réserverai le détail de ce que je pense de tout cela. Vous pensez que votre parenthèse va durer combien de temps ? Écoutez, j'en sais rien. Le temps nécessaire pour moi est d'entrer dans une nouvelle étape de mon engagement politique pour réfléchir à mes erreurs. J'ai besoin de ce temps, en tout cas, pour réfléchir. Parce que je me suis évidemment posé des tas de questions. Je ne veux pas vous dire le contraire. En juin, quand vous quittez la présidence de l'UMP, vous avez hésité à tout arrêter. Je me suis posé la question. Oui, je me suis posé la question. C'était tellement violent. Je me suis dit, mais au fait, tu fais tout ça pour quoi ? Pour prendre tout ça ? Une telle violence ? Une telle injustice ? C'est trop ? Son départ de l'UMP a donné lieu à des scènes de haine pure, d'une rare violence. Il ne faut pas oublier que Jean-François Copé, il est parti de l'UMP sous les pierres. Il n'est pas parti de lui-même, il est parti vraiment parce qu'il a été poussé à la démission. C'était un moment qui était presque pire que l'époque de Chirac-Balladur. On ne parle plus de bataille des idées, on ne parle plus d'orientation. La critique se déplace sur la personne. Jean-François Copé est détestée. Il ne peut plus rester parce que tout le monde veut qu'il parte, tout simplement. La scène se joue le 27 mai dernier dans les sous-sols de l'Assemblée nationale. Un bureau politique extraordinaire de l'UMP aux allures de tribunales révolutionnaires. Est-ce que Jean-François Copé doit démissionner, Mme Borano ? Parce qu'il est bien sûr que ça me rend triste. Et pour mon pays, et pour mon parti, et pour l'image. Jean-François Copé doit-il quitter la présidence de l'UMP ? Comme beaucoup de militants, j'attends d'avoir des explications. Une heure trente de réunion à l'abri des caméras. Alors sur la base de très nombreux témoignages de participants et la complicité de comédiens, nous avons rejoué cette fameuse réunion qui a scellé le départ de Copé. Une reconstitution que le maire de Meaux découvre ce soir-là dans son bureau. Je vais accepter le triomphe vira et je vais rester à la tête du parti jusqu'au bout de mon mandat. Je ne savais rien. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Il y a eu une faille dans les procédures. J'ai été abusé. Je réaffirme ici mon honnêteté et mon intégrité. Vous avez la parole. On n'est pas des juges, Jean-François. Mais dans cette affaire, chacun peut avoir ses convictions. Moi, je ne te crois pas. Certains détails nous gênent. Ces collaborateurs par lesquels tu dis avoir été abusé, ce ne sont pas de simples collaborateurs. Ce sont tes amis. Des amis que tu nous as imposés depuis des années que tu as imposés en tête de liste aux européennes. ton équipe. C'est un clan. Et même pas un clan compétent. Ce sont les pieds nickelés. Tu sers tes amis, Jean-François. Et bien maintenant, ça se retourne contre toi. Tu as clairement un problème de légitimité à rester président de notre mouvement. Et quand il y a une crise de légitimité, on convoque un congrès. Il faut redonner la parole aux militants. C'est en dessous de la vérité. Je vous le dis. Nos relations exécrables, nous, sont un mystère pour personne, Jean-François. Nous ne nous serrons même plus la main. Aujourd'hui, je vais te dire les choses en te regardant dans les yeux. Moi non plus, je ne te crois pas. Tu dois partir avant l'automne. Alors, qui est-ce qui va lancer la prochaine salve ? Le temps est désormais celui de la justice. Cela signifie que l'UMP va vivre au rythme des auditions, des policiers, des magistrats, des mises en examen, des accusations. Ta responsabilité est de te mettre en réserve pendant la durée de l'enquête. Est-ce que l'UMP doit continuer d'exister ? La réponse est oui. Il y a une procédure judiciaire. Laissons donc la justice faire son travail. Ce n'est pas à nous à rendre justice. Par contre, dans le contexte que nous connaissons tous aujourd'hui, il faut redonner la parole aux militants et par conséquent, convoquer un congrès dès que possible. Mes chers amis, je suis très partagé entre l'éthique et l'amitié. L'essentiel est en cause. Il faut sauver le parti. Il faut trouver une solution qui épargne chacun. Moi, je suis convoqué par la police judiciaire. Et vous imaginez ? Pour ma famille, ma mère. Mais c'est terrible. Jean-François, va défendre ton honneur. Tu restes une cible si tu restes à la tête de l'UMP. Barre-toi ! On va effectivement redonner la parole aux militants. On va organiser un congrès après septembre pour ne pas menacer les sénatoriales. Et je suis d'accord pour diriger le parti avec un triumvirat à mes côtés. Le mouvement est très affaibli, Jean-François. Tu ne peux pas rester président. C'est une question de survie. Pas ! Bon. Dans ces conditions, je vous propose un vote en octobre prochain. Mais jusqu'au mois d'octobre, on fait comment ? Parce que tu ne peux pas rester président pendant quatre mois. Pourquoi tu ne pars pas maintenant ? Pourquoi rester jusqu'en octobre si de toute façon tu t'en vas ? Il faut que tu partes. Tu dois partir, maintenant. Alors tu pars quand ? Quand est-ce que tu pars ? Ça va, j'ai compris. Je démissionne. Quand ? Le 15 juin. Ok, couper. Ça s'est passé comme ça ? Oui, c'était assez bien fait. C'était assez bien fait. Enfin, en l'occurrence, pour certains d'entre eux, les comédiens sont plus gentils que la réalité. Ça, c'est sûr. On est en dessous de la réalité. Oui, on est un peu en dessous de la réalité, oui. C'est-à-dire que ces comédiens sont très talentueux, mais il y a moins de haine dans leur manière de s'exprimer que ne le fut la réalité. Voilà, c'est ainsi. Une page de ma vie s'est tournée et me voici très loin maintenant de tout ça, très très loin. Tellement loin que c'est au piano sur une place de mots que Jean-François Copé se produit chaque année. Tenu décontracté pour 30 minutes de jazz avec ses trois partenaires de musique. Merci beaucoup mesdames et messieurs, Jean-François Copé, Pascal Bluff, Pierre Casenard, passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. C'est génial, c'est génial. Mais ce n'est pas la plus chose de jouer en solo, de jouer à quatre, parce qu'à quatre, il ne faut pas en faire trop. Il faut leur laisser leur place. Une reconversion après la politique ? Non, une reconversion, une autre partie de ma drôle de vie, comme dirait Veraneele Sanson. Je touche quand même debout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je prenne sa tête. Laisse-le les autres, c'est drôle de pluriel et bien raveur. Tu crois que je ne vais pas t'amener un faux serpent à mon moi ? Bonjour. Tenez-le bien quand même. Tenez-le bien quand même. Ça vous fait quoi envie, le serpent ? Garde tout. Pourtant, on en voit plein en police. Justement, je suis en cure. Maud, une ville arrachée à la gauche par Copé en 95. Il n'avait alors que 30 ans. On a fait notre journée, ça s'est bien passé. Ça va ? Oui, ça va. Il faut que ça bouge. Non, mais c'est vrai. Vous savez, il faut faire du bouche-en-oreille parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu pour faire un peu. Bouger les choses en politique, à Maud ou ailleurs, il faut y aller. Il est très apprécié dans sa ville de Maud. Il a été quand même élu plusieurs fois et à chaque scrutin municipaux, il augmente son score. C'est justement parce que la sociologie de Maud est plutôt populaire que le discours de Copé sur la droite décomplexée fonctionne. D'ailleurs, lui-même présente Maud comme le terrain où il a compris les vrais problèmes des Français. Oh, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai eu un petit problème avec Mme Chattery et de l'association des jardins. Oui. Comme quoi que mon jardin était trop sale. Oui. Elle m'a dit qu'il risque de me supprimer les bennes à ordures. On parle d'un jardin ! Non, mais calmons-nous, là ! Bon, laissez-moi m'occuper de cette histoire. Je prends ça en main lundi. On regarde ça. Je vais m'occuper moi-même du dossier parce que ça m'énerve trop d'être des hommes qui s'engueulés pour des bêtises pareilles. Bon, OK ? Allez, à bientôt. Au revoir. Monsieur Copé. Allez, à bientôt. Et ne vous inquiétez pas pour le jardin, on va trouver une solution. D'accord. Voilà. Vous vouliez de la vie locale, vous avez de la vie locale. Alors là, vraiment... C'est ce que je veux dire. Voilà. Il tient bon, le bout de la épauve. Ça, c'est monsieur Copé. Bonjour. Ça va ? Il tient bon. L'accusation, il est là. Il combat le bon combat. Allez, bonjour. Copé, c'est un vrai lutte-terrain. C'est pas seulement un politicien qu'on va toujours à la tribune de l'Assemblée en train de haranguer le gouvernement. C'est le vrai maire de mots. Il est très, très attaché à sa vie. C'est sa base de repli. Ici, vous imaginez un immense bâtiment comme celui que vous avez en face qui occupait absolument tout l'espace. Et donc, on l'a démoli. On a fait un parc, des immeubles, un centre commercial, une médiathèque. Et tout est vidéosurveillé. On a un taux de délinquance qui a été divisé par deux. Et c'est un quartier dans lequel, aux dernières élections municipales, j'ai fait 71%. Comment vous l'expliquez ? Parce que je pense que les gens attendent d'abord du résultat. Beau à voter pour Hollande. Majoritairement. Absolument. Trois semaines après, pour moi. Parce que justement, ils me connaissent personnellement. Donc, ils voient bien le travail que j'accomplis. Je pense qu'ils voient bien, surtout, que derrière les idées politiques, il y a aussi un homme. Donc, je pense que c'est un élément qui joue beaucoup, bien sûr. Oh là ! Alors là, vous n'allez pas être déçus. Ça, c'est l'amour de ma vie. Me dis donc, tu viens plus souvent ici. C'était les vacances. Pendant l'été, on fait une petite pause quand même. Alors, j'espère que tu vas te présenter un peu comme prévenir de la République. Oh, écoute ! Une haie après l'autre. Avec la merde qu'on a. Avec la merde qu'on a. Allez. Ça change par rapport à ce qu'on entend à Paris. Ça n'a juste rien à voir. Vous savez, le grand problème des Français, c'est qu'ils ne connaissent qu'à travers ce qu'on raconte de moi. Et c'est souvent quand même très déformé. À travers l'image que vous montrez. Oui, bien sûr, l'image que je peux donner. J'ai ma part de responsabilité, évidemment. Mais je vais faire de la politique autrement. C'est fini. La politique politicienne, c'est terminé. C'est terminé. C'est vraiment une nouvelle page ? Oui, vraiment. Non, mais Jean-François Copé, il fait ça depuis 20 ans. Il nous vend le nouveau Jean-François Copé. Donc, c'est le « J'arrête la langue de bois ». Après, c'est « Là, je vais devenir plus gentil ». Maintenant, c'est « J'arrête les petites phrases ». Bon, il arrête surtout les petites phrases parce que plus grand monde s'intéresse à ce qu'il a à dire en ce moment. Il avait écrit, non ? Il n'avait pas écrit « J'arrête la langue de bois », Jean-François Copé ? On a vu qu'il n'avait pas tout à fait perdu l'usage de cette langue de bois. C'est en politique les promesses, etc., etc. À poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse. Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. Dans la droite des complexés, comme le nom l'indique, il y a une part de volonté de mettre les pieds dans le plat. L'exemple le plus célèbre, c'est l'histoire des pains au chocolat. Je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il ne fait pas ça non plus complètement par hasard. Il sait qu'en France, il y a une montée des sentiments anti-islam, anti-immigration. Donc c'est aussi une façon de surfer sur la vague. Je me suis engagé avec beaucoup de mes collègues députés pour faire une loi qui interdise le port de la burqa en France parce que je considérais ça inacceptable au regard de l'idée que je me fais de la France. Le parallèle avec Chirac s'impose. S'il se voyait filmer, il a marché à se rédisser, on aurait créé un remake de Mussolini. C'était effroyable. La copine, c'est un peu pareil. À partir du moment où il se sait filmé ou photographié, quelque chose dans son visage se fige. Pas particulièrement figé, mais disons plutôt tendu ce jour-là. Il faut dire qu'un événement particulier se déroule au musée de la Grande Guerre. Voilà le musée. Ce sont des grandes fiertés de ma vie, la construction de ce musée. La haie d'honneur devant le musée, je vais dire que c'est exceptionnel quand même. Mais qui est donc ce mystérieux invité qui rend Copé si anxieux ? Un certain Manuel Valls. Jean-François Coupé et Emmanuel Valls sont une histoire commune. Dans l'un des épisodes barquants et le vote de l'interdiction de la burqa, ils se sont un peu reconnus comme deux jeunes talentueux ambitieux, puisqu'ils sont tous les deux de la même génération. Monsieur le Premier ministre, mes chers francs-citoyens, heureusement, nous ne connaissons plus la guerre totale sur notre continent et les malheurs d'aujourd'hui sont infiniment moindres que ceux de nos aînés. Mais gardons au cœur cette espérance du sursaut français et de la République et de la France. Si vous me le permettez, je serais très heureux de vous offrir, en souvenir de cette grande journée, ce livre sur la bataille de la Marne, avec beaucoup de photos très remarquables qui viennent de ce musée. Merci. Je veux vous dire que la France est belle quand elle sait se rassembler. Aujourd'hui, c'est un beau moment de rassembler. Absolument. Merci beaucoup. C'était une image qui était amusante, le 12 septembre, Rameau, tous les deux côte à côte, comme ça, pour le centenaire de la bataille de la Marne, parce qu'au fond, on se dit, ils sont deux hommes à peu près le même âge, et on avait peut-être là l'affiche d'une future présidentielle en 2022, pourquoi pas ? Parce que Copé, il n'a pas du tout renoncé à ses ambitions présidentielles. En 2017, on ne voit pas trop comment ça pourrait être possible, mais pourquoi pas en 2022, un match entre Copé et Valls, c'est tout à fait imaginable. On dit qu'on n'est jamais mort en politique, à moins d'être mort physiquement. C'est extrêmement vrai pour l'un et l'autre, qui sont chacun, à leur façon, parmi les plus doués de leur génération. Lors de chacun de ces déplacements, Jean-François Copé nous emmène au même endroit, une cathédrale, comme ici, à Bourges. Lui, l'apôtre de la laïcité, qui, lors de sa visite à Rieux-la-Pape, près de Lyon, tient à discuter avec les représentants locaux catholiques, juifs et musulmans. Bonjour, le rabbin de Rieux-la-Pape, monsieur le rabbin, enchanté. Je dis que le fait religieux, la personne, qu'elle soit n'importe quelle religion, même athée, ce n'est pas pour autant qu'elle est contre la République. Je peux être religieux, je peux porter ma chachiyah, ma kippah, un cycle qui porte un 33 tours sur sa tête, il n'y a pas de problème. Tant qu'il est, il respecte les lois, il respecte la société, il respecte le voisinage, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrête de dire, voilà, tout le mal, il vient de la religion. Vous savez, je vais vous dire, je pense qu'il y a besoin de réactualiser cette idée de laïcité sur un point. C'est que je pense que l'on n'apprend pas suffisamment aux enfants de l'école de la République les religions. L'essentiel du temps, c'est parce que les gens ne connaissent pas la religion de l'autre qu'ils en ont peur. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est que dans notre pays, dès le plus jeune âge, les petits Françaises et les petits Français, aient la connaissance de la religion de l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir, à bientôt. Ça, c'est un des thèmes que vous voulez porter dans les mois qui viennent. Oh, je pense que c'est un thème, un des grands thèmes, auquel il faudra de toute façon que l'on se consacre de manière apaisée. Beaucoup vont vous ressortir dans le chocolat. Mais bien sûr, bien sûr, mais parce que ça a été déformé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais mes propos ont été déformés dans des conditions qui étaient absolument scandaleuses. Bon, très bien, c'est derrière nous maintenant. Mais en revanche, ce qui n'est pas derrière nous, ce qui est devant nous, c'est comment réconcilier les Français avec eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ça crée beaucoup de tensions. Si on veut progresser, il y a d'abord un travail de lutte contre l'ignorance. Copé, ça peut rester une valeur d'avenir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est au fond du trou, il est vraiment à terre, c'est l'impression qu'il dégage. Mais qui vous dit que dans six mois, dans un an, dans deux ans, Copé ne va pas revenir à la surface ? Alors, ça va être compliqué parce qu'il a quand même une image personnelle qui est très troublée dans l'opinion. Il a l'image du tricheur qui est collée à la peau. Mais si vous regardez l'histoire politique, même très récente, quand on voit aujourd'hui le succès d'un Alain Joupé ou d'un Laurent Fabius, qui sont deux hommes qui ont vraiment eu des traversées du désert, qui sont passés par des purgatoires pas possibles, ils sont quand même revenus et aujourd'hui, c'est les chouchous des Français. Donc Copé, il se dit, pourquoi pas moi ? L'homme expérimente pour l'instant la disgrâce, une petite traversée du désert. Comme un certain Jacques Chirac, son père en politique. Par exemple, après un échec qui a sonné, Chirac, en 88, contre François Mitterrand, qui était une raclée, je l'ai vu changer, je l'ai vu changer au fil des mois. Et bon, mais Copé est à l'aube d'une mode métamorphose nécessaire pour qu'il devienne un vrai homme politique d'envergure. Il a mal les capacités. Pour le moment, il est fait un animal politique, c'est simplement un animal un peu fébrile. On y va ? Allez. Très bien. Jean-François Copé, si on veut vraiment bien comprendre sa psychologie, il faut rentrer dans son bureau à l'Assemblée Nationale. Il y a une petite figurine qui est posée sur la table. C'est une figurine de Zorro. En fait, c'est sa mère qui lui avait offert ça quand il était rentré au gouvernement la première fois. Et Copé dit souvent, bah oui, Zorro, c'est mon idole, parce que quand il tombe à cheval, il remonte tout le temps. Voilà. Jean-François Copé, c'est l'homme qui remonte tout le temps à cheval. Et avant de se remettre en selle, c'est en regardant ces nombreuses photos-souvenirs que l'ancien patron de l'UMP fait une nouvelle promesse. La vie politique, c'est aussi cela. C'est des moments très difficiles, bien sûr. Il ne faut pas vous dire le contraire. Mais c'est aussi des moments passionnants de discussions, de débats, des moments où on arrive à faire bouger les choses. Ce qui est dommage, c'est que ces parties-là sont toujours un peu évacuées au bénéfice des petites phrases. Mais les petites phrases, c'est aussi parce qu'on les fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il ne fallait vraiment plus que je fasse ça. Parce qu'on a fait beaucoup quand même des petites phrases. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Un dernier signe que Copé est de retour. Pour la première fois depuis deux ans ce mercredi, il réunit ses plus proches soutiens à travers son club Génération France. Il ne sont qu'une vingtaine de parlementaires et quelques dizaines de secrétaires nationaux de l'UMP. Une petite armée de fidèles, prêts à repartir au combat le temps venu. Du moins l'expertine. Personne ne peut savoir, à deux ans et demi d'une élection présidentielle, ce qu'il va en être in fine. C'est impossible. Et ceux qui vous disent le contraire font à mon sens une erreur de... d'inexpérience ou d'immaturité. En tout cas, une énorme erreur d'analyse. Donc par rapport à cela, il y a une chose qui est... Il y a une phrase sur son site internet qu'il en dit assez long sur sa psychologie. Il dit, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se dit, mais on en sort toujours. Il y a des périodes où on est astreint au silence, au tout du moins à la discrétion. Bon, il connaît une épreuve. D'autres en ont connu de plus graves, y compris des gens comme Sarkozy, Juppé, voire Chirac, voire Mitterrand. La route est très longue. Et puis Copé, il a 50 ans. Donc il est encore très, très jeune. Donc la route n'est pas du tout terminée pour lui. Vous avez souvent affiché vos ambitions. Est-ce que vous pensez encore un jour être candidat à l'élection présidentielle ? C'était en novembre 2014. La question d'une candidature à la présidentielle ne se pose vraiment pas. Vraiment pas. Si en revanche, il s'agit de dire est-ce que vous avez annoncé à défendre vos idées ? Non, ça, jamais. Il fait partie des 4 ou 5 ou 6 hauts dirigeants qui ont de la mouvance de droite qui peut prétendre un jour à de hautes destinées. Mais il faudra du temps et de la chance. Et de la chance. Finalement, ça ne joue souvent à pas grand-chose. On a toujours besoin de chance. Napoléon choisissait ses généraux non pas tellement en fonction de leurs exploits sur le champ de bataille, mais justement, il demandait est-ce qu'il a eu de la chance. Zorro et une autre figurine sur son bureau. Celle de Bonaparte, le jour où il devient Napoléon en franchissant le pont d'Arcôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada